Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à beautiful Montreal, Québec, tout près du Mont-Royal. Je viens tout juste de terminer une conférence pour Bell Canada, force de vente, terrain. 500 agents qui, à tous les jours, doivent générer leurs propres résultats, sont responsables de leurs propres résultats. Et en sortant, j'ai pensé vous faire une petite vidéo ici aujourd'hui sur 7 clés, boom, qui peuvent améliorer votre vie à vous, peu importe où vous vous retrouvez en francophonie mondiale, votre vie au quotidien. Clé numéro 1, définissez ou redéfinissez à tous les jours votre définition du bonheur. J'ai un de mes mentors qui me disaient toujours, c'est très difficile d'atteindre une cible que l'on ne voit pas. Alors, il y a plein de gens à tous les jours qui se plaignent de leur absence de bonheur, de leur absence de se sentir épanoui, de se sentir dans l'abondance, mais en même temps, ils n'ont aucune définition de c'est quoi pour toi te sentir dans l'abondance, c'est quoi pour toi avoir du bonheur, c'est quoi pour toi avoir du succès. Je pense qu'une des premières clés pour l'atteindre à tous les jours et frapper cette cible-là pour tous et chacun, c'est d'avoir cette définition à tous les jours, c'est d'avoir cette définition à tous les jours, « Hey, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Comment je peux l'atteindre? » Et ça, on le fait en définissant ou en redéfinissant, eh bien, qu'est-ce qui est le bonheur pour nous à tous les jours. Clé numéro 2, très simple. À tous les jours, faites une action audacieuse en direction d'un projet ou d'un rêve qui vous fait vibrer. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la majorité des gens cessent de se lancer des défis. Alors que lorsqu'on se lance un défi, automatiquement, notre psychologie change. On devient beaucoup plus créatif. On va peut-être sortir de notre zone de confort et prendre des risques que l'on n'aurait jamais pris si on était demeuré dans la complaisance. Donc, une clé très importante à tous les jours, c'est de se poser une question. Comment est-ce que je peux faire une action qui va me permettre de faire un pas additionnel en direction d'un projet ou d'un rêve qui me fait vibrer? Troisième clé, très simple. Développer l'habitude de célébrer vos progrès, vos petites victoires, celles qu'on peut souvent prendre pour acquis. Pourquoi? Les neurosciences maintenant nous démontrent que simplement de prendre le rituel et l'habitude de développer nos petites victoires, nos petits progrès, de ne pas tomber dans la trappe et le piège, de ne célébrer que lorsque ce sont de grandes choses, de grandes réussites. Simplement, développer le rituel de célébrer nos progrès, nos petites victoires, va libérer davantage de dopamine dans notre psychologie, dans notre pharmacie. Et la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et notre cerveau étant skillé, donc très puissant, à force de développer le rituel de célébrer nos progrès, notre cerveau anticipe la prochaine célébration et libère davantage de dopamine, ce qui fait en sorte qu'au quotidien, on est davantage motivé. Donc, clé numéro trois, très simple, mais très importante, développer l'habitude ou le rituel de célébrer vos progrès. Clé numéro quatre, tellement puissante, surtout avec les nouvelles percées en psychologie positive, développer la capacité à tous les jours de vous émerveiller pour toutes les petites choses que vous pouvez peut-être prendre pour acquis. Vous savez, la psychologie positive, cette nouvelle science, plutôt que de se concentrer sur la psychologie qui va faire un diagnostic sur « tu es malade et voici ce qui ne fonctionne pas chez toi ». Et bien maintenant, depuis des décennies, avec les chercheurs comme le docteur Martin Seligman, Mihaly's Exempt Mihaly, se sont dit « Hey, il y a des gens positifs à tous les jours qui excellent. Qu'est-ce qu'eux font? » Une des clés qu'ils ont découvert, c'est cette capacité-là de continuer à s'émerveiller, plutôt que d'être blasé et plutôt que de se dire « J'ai déjà vu ça, il n'y a rien d'exceptionnel avec cela. » Regardez juste un instant la couleur des feuilles ici. On a le Mont-Royal. J'aurais pu tout simplement marcher à l'extérieur de ma conférence aujourd'hui et ne pas m'arrêter de me dire « Wow! Quelle! C'est tellement grandiose, c'est tellement exceptionnel! » Une des clés pour avoir plus de bonheur au quotidien, c'est « Et si on revenait à cette clé-là, d'avoir la capacité de s'émerveiller par rapport aux petites choses que l'on prend trop souvent pour acquis, clé numéro 4, boum! » Peut-être que c'est simple, mais c'est tellement puissant pour aller dans l'essence du bonheur au quotidien. Clé numéro 5, posez-vous la question à tous les jours. « Comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur? » C'est JFK, John F. Kennedy, qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » On vit maintenant dans une ère quand même assez puissante de déresponsabilisation. Où est-ce que c'est l'État-providence? Où est-ce que les gouvernements devraient être responsables de notre santé, de notre éducation, de notre vie, de notre bonheur, de nos relations? Bref, d'être capable de revenir à cette question-là extrêmement puissante, de dire « Aujourd'hui, on m'alloue un autre 24 heures à cette grande partie-là de la vie. Comment est-ce que moi, je peux rendre le monde meilleur ou mon monde meilleur? » Peut-être qu'il y ait des gens qui se disent « Oui, mais Martin, cette question-là ne va pas changer le monde. » Non, elle ne va peut-être pas changer le monde, mais elle peut peut-être changer votre monde, parce qu'elle ramène rapidement à cette prise de conscience-là que la responsabilisation, c'est extrêmement puissant. Lorsqu'on veut changer le monde, on doit être la première personne à prendre ses responsabilités. Et cette clé-là, elle est parfois très difficile à appliquer, simplement en se posant cette question-là, dire « Aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux faire comme action? » Bienveillance, attitude, sourire, aider les gens. Qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Clé numéro 5, encore une fois, subtile, mais lorsqu'on l'applique, c'est incroyable la différence que l'on voit très rapidement. Clé numéro 6, maintenant, soyez actifs et honorer le privilège fantastique de la santé. Tellement de gens qui prennent la santé, leur santé pour acquis. Ce point-là est aucunement moralisant, mais je crois que c'est difficile dans l'économie d'aujourd'hui de dire quelles sont les clés pour avoir plus de bonheur au quotidien, sans parler de la santé et de l'importance d'être actif. Souvent, les gens vont dire « Martin, je n'ai pas le temps. » Vous savez, le temps, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. Et si on a 168 heures qui nous est donnée comme cadeau à chaque semaine, je pense qu'on peut honorer la vie en se disant « je vais prendre quelques-unes de ces heures-là pour être actif. » Choisissez votre sport, choisissez votre activité physique, choisissez la façon dont vous voulez bouger. Mais quel privilège exceptionnel que l'on a lorsqu'on est en santé. Ne prenons pas ce cadeau-là pour acquis. Honorons-le en demeurant actif à tous les jours. Clé numéro 7, maintenant, vous allez voir, elle est très simple. La journée où vous n'allez appliquer aucune des six premières clés que l'on vient de voir. Relaxez, pas de culpabilité. Et dites-vous, vous êtes très chanceux parce que vous pouvez recommencer demain. OK? Donc, l'important ici, souvent, c'est d'avoir de la constance par rapport, peu importe les clés qu'on se donne. Évidemment, j'aurais pu en nommer une quinzaine, une vingtaine. Le but, c'était de faire cette petite vidéo-là à la sortie de la conférence que j'ai eue aujourd'hui avec Belle. Un moment magique. Les participants étaient vraiment épiques. Les gens terminaient qu'une ovation de bouge. J'étais tellement dans la gratitude totale. Lorsqu'on est sortis, puisque l'émerveillement est une des clés que je valorise dans ma vie à moi, je me suis dit, wow, faisons une petite vidéo, partagez quelques clés peut-être pour, à tous les jours, comment est-ce qu'on peut avoir de bonheur dans notre quotidien. Alors voilà, mes amis, je suis curieux de voir pour vous, quelles sont certaines des clés peut-être que vous préférez, ou si vous avez vos propres clés pour activer et générer davantage de bonheur au quotidien. simplement les écrire, soit sous les commentaires dessous, ou me laisser tout simplement un commentaire, ça me fait vraiment plaisir de voir quelles sont vos clés à vous. Alors voilà, en direct de Beautiful Montreal, ici. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir tout le monde.